Muchas gracias. Dialogue binational de haut niveau, Haïti-République Dominicaine, déclaration de Wando Lyo, 10 juillet 2014. Les représentants des gouvernements de la République Dominicaine et de la République d'Haïti ont décidé de poursuivre et d'approfondir le dialogue binational instauré à travers la Commission bilatérale de haut niveau Haïti-République Dominicaine entamé le 7 janvier dernier. Les partis ont convenu non seulement de maintenir, mais aussi d'élargir le processus de dialogue qui s'est déjà traduit par des engagements concrets au bénéfice des deux peuples. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce succès historique. Pendant trop longtemps, cet agenda commun, combien important, a été malheureusement reporté. Aujourd'hui, les deux partis se réjouissent de leur décision courageuse de tourner le dos à cette inertie du passé pour relever ensemble les défis auxquels elles font face. Elles regardent désormais l'avenir avec optimisme. Des décisions importantes ont ainsi été arrêtées pour assurer un avenir prometteur visant à apporter plus d'emplois, plus de santé, plus de sécurité, plus de prospérité économique et plus d'opportunité aux deux peuples. Ces intérêts réels de la grande majorité des deux peuples et leur aspiration commune ont guidé les travaux ayant abouti à ces accords. Dans le but de garantir la continuité et l'institutionnalisation de cet agenda de travail conjoint, les deux partis ont décidé de mandater la Commission mixte bilatérale pour le suivi et la mise en œuvre de tous les accords signés et assignés dans le cadre de ce dialogue binational de haut niveau. Pour atteindre cet objectif, il a été décidé de doter la Commission mixte des ressources humaines et matérielles nécessaires. Au cours de cette réunion à laquelle assistaient des représentants du secteur privé des deux pays, un nouvel accord commercial a été signé pour développer un environnement favorable aux échanges, aux échanges commerciaux en adoptant le principe de réciprocité conformément aux accords internationaux signés et ratifiés par les deux partis. Dans cet ordre d'idée, la République d'Haïti et la République dominicaine ont signé un protocole d'accord sur les relations commerciales, dont les points essentiels sont les suivants. 1. Les partis confirment que les échanges commerciaux de biens et services par voie terrestre se feront à travers les quatre bureaux de douane établis officiellement et de manière conjointe. 1. Wannamette, Darabon, Belader, Comendador, Malpas, Jimani, Ansapit et Dernales. 2. Chacun des partis convient de faciliter sur son territoire l'importation des biens et des services sans mesures discriminatoires. 3. Les partis décident d'instituer des mécanismes de consultation et de suivi afin de lever les obstacles aux échanges commerciaux non conformes aux normes internationales en la matière. 4. Les partis décident d'établir des mécanismes qui garantissent le partage des informations afin de promouvoir la connaissance des régimes nationaux de commerce, incluant le cadre légal, les procédures d'importation et les normes relatives aux commerces et opportunités d'investissement. 5. Les partis conviennent d'établir un mécanisme adéquat de notification pour communiquer toutes nouvelles mesures, normes ou dispositions relatives au commerce. Pendant la réunion, les questions migratoires et de documentation des ressortissants des deux pays ont été également soulevées. La République d'Haïti a annoncé le démarrage de son programme d'identification et de documentation de ces ressortissants en République dominicaine avec la participation de sa société civile, ainsi que la république dominicaine avec la participation de la société civile, ainsi comme la reduction sustancial des costes d'émission de passaportes pour la population objectif de ce plan. Pour autre part, la république dominicaine informa de les avances réalisades en la implementation du plan de regulation pour les personnes en situation irrégulière, ainsi comme de la prochaine puissance en marche du règlement 169.14. También se habló de la collaboration et de la nécessité de conclure un tratat de extradition que permita perseguir les fugitifs que se refugien en le territoire d'un ou autre pays. Además, le reforzamiento de les acuerdos déjà firmés. Se propuse explorar les possibilités de collaboración en áreas comme le foment de la sécurité alimentaire, la sécurité alimentaire, la culture et la lutte contre la pauvreté. La république dominicaine se ha comprometido con le gouvernement de la république de Haití en un futuro próximo a transferir conocimientos en torno a los programas sociales dominicanos de transferencias condicionadas y de apoyo al desarrollo de las pequeñas empresas. El sector privado de ambos países adoptaron una declaración conjunta en el marco del diálogo de la Cumbre Empresarial Quisqueya, iniciado en agosto de 2013. Entre los puntos más relevantes de este acuerdo, destaca la subgerencia de conformar una mesa de trabajo para armonizar los estándares y normas fitosanitarias. Los sectores privados solicitaron a los gobiernos trabajar cuanto antes en la ratificación de mecanismos de armonización arancelaria. Por último, los empresarios solicitaron la creación de una comisión para la promoción de la inversión binacional presidida por el ministro de la Presidencia, señor Gustavo Montalvo, el primer ministro Lohan Lamot y el ministro de Economía y Finanzas de ambos países. También incluir los miembros del sector privado. Esta propuesta fue aceptada por el primer ministro Lohan Lamot y por el ministro a la Presidencia, Gustavo Montalvo. Se encontraban presentes en la reunión por República Dominicana, Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, José Manuel Trujol, viceministro de Asuntos Extranjeros, señor Fadul, de Interior y Policía, Castillo Sabiñón, de Industria y Comercio, y César Pina Toribio, consultor del Poder Ejecutivo, Francisco Javier Castillo, ministro de Turismo, Ángel Esteves, ministro de Agricultura, el director general de aduanas, Fernando Fernández, y el jefe de la Policía Nacional, general Castro Castillo, el director de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Julio César Soufron, y por parte de la República de Haití, Lohan Lamot, primer ministro, René Renaud, ministro de Asuntos Extranjeros y ministro de la Defensa, François Guillaume II, ministro de los haitianos en el extranjero, señor Delva, ministro de las colectividades, Thomas Jacques, ministro de Agricultura y Recursos Naturales y Desarrollo, Stephanie Balmier-Vildreau, ministro de Turismo, Wilson Lalo, ministro de Comercio y de Industria, el director general de aduanas, señor Frisnel Rabatis, el director general de la Policía Nacional de Haití, Godson Oreluz, y la directora general del CFI, señor Norma Powell, hech dado en Juan Dolio, San Pedro de Macorís, República Dominicana, el 10 de julio de 2014, en dos originales, en francés y en español. Gracias. Aplausos 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 Aplausos